Bonjour à tous, c'est Stony. Salut Max, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Maxi Recette. Aujourd'hui on va vous proposer un plat salé. Oui tout à fait, aujourd'hui c'est la recette salée. Donc je te propose aujourd'hui des lasagnes à la ratatouille. Tout ce que j'aime. Donc lasagne et ratatouille c'est un combo gagnant. Oui, excellent. Donc effectivement il faudra la ratatouille. Donc tu sais que maintenant on vend des conserves, des boucles de ratatouille. Tout à fait. Voilà, nous on l'a fait maison. Donc on a notre recette ratatouille qui va s'afficher là-haut. Voilà, on fait le petit lien. On ne refait pas tout parce que sinon la vidéo sera super longue et je sais que ça lasse les gens. Au bout de 2-3 minutes, ils ont tendance un peu à quitter la vidéo. Donc combien en quantité au niveau de la ratatouille ? Ben voilà, c'est exactement ce qu'on a fait dans la recette de la ratatouille. Très bien, donc les gens qui vont sur cette recette, une fois qu'ils l'ont terminée, ils enchaînent avec celle-là. Voilà donc évidemment on va faire la béchamel parce qu'on a aussi la recette de la béchamel, mais on ne va pas vous envoyer sur toutes nos recettes. Ouais, ça serait bien. On va la faire la béchamel parce que c'est assez rapide. C'est assez rapide. Donc effectivement des feuilles de lasagne. Sel, poivre, air de Provence, de l'ail, 45 g de beurre, 45 g de farine, 70 cl de lait pour faire notre béchamel. Donc comme la ratatouille est prête, nous ce qu'on va faire, on va directement attaquer la béchamel. Donc, pas très compliqué, comme d'habitude, on fait fondre d'abord le beurre. Ensuite, on fait bouillir le lait. Alors, je ne te cache pas que moi j'aime bien le lait entier parce que ça a beaucoup de goût. Et la béchamel, ça se ressent, tu sais, au niveau du goût. Après, c'est vrai que les gens préfèrent le demi-écrémé parce que c'est moins calorique. Mais c'est toujours pareil. Plus c'est gras, plus c'est bon. Absolument. Voilà, on laisse fondre le beurre. Allez, c'est bon. Le beurre a fondu. J'ai la farine. On va faire notre petit roux. Là, c'est bon. On attend juste que le lait se mette à bouillir. Allez, pour le lait, c'est bon. C'est mis à bouillir. On va laisser tout ça. Attention aux éclaboussures. Allez, on remélange par cas épaississement. Voilà, c'est bon. Elle a une texture parfaite. On va ajouter le sel, l'ail à coudre. Le poivre. Le poivre. Les herbes de Provence. Alors, facultatif, mais moi j'adore le parmesan dans la béchamel. Ça donne beaucoup de goût. Ça donne un goût formidable. Donc ça, tu ne l'avais pas minéré, Isabel ? Non, voilà, c'est facultatif. Voilà, si vous en avez sous la main, c'est parfait. On mettez 30 grammes. Ça devrait le faire. Voilà, on a une superbe béchamel avec pleine de saveurs. Et j'ai oublié aussi de... Oui, l'émantale. Ben oui, forcément, l'émantale râpée. Donc 100 grammes. Voilà, donc c'est bon. On peut passer à l'assemblage de nos lasagnes. On commence toujours par une couche de béchamel. C'est bon. Allez. Voilà. On est bon. On remet une autre couche en dessus pour bien faire cuire la pâte. Et là, on va mettre notre ratatouille. Alors, Mordez-vous de ratatouille ? Ah oui. T'inquiète. Alors, comme elle est belle cette patatouille magnifique. Une gorgée de légumes du soleil. Donc, pour rappel, c'est de l'aubergine, de la courgette, des oignons, des poignons et des poivrons. Que des bonnes choses. Voilà. Là, on est bon. On va rajouter une couche d'émantale. Et on refait une autre couche de feuilles de lasagne. jusqu'à l'épuisement de la garniture. Et c'est reparti. C'est reparti. C'est reparti. C'est reparti. C'est reparti. C'est reparti. Et c'est reparti. C'est reparti. voilà donc c'était le dernier niveau on termine pareil on préchauffe le four à 200 degrés ça cuit assez vite c'est vraiment entre 20 et 25 minutes et voilà écoute on se retrouve enfin de cuisson à tout à l'heure attention chaud de vent ça sort du four là ça donne envie de dévorer ça tout de suite voilà l'avantage tu as vu ça reste pas trop longtemps au four c'est vrai qu'il fait chaud c'est l'été oui mais ça reste pas une heure au four franchement ça a cuit en 20 minutes et puis entre nous moi je reste pas dans la cuisine pendant que ça cuit c'est moi qui souffre bah voilà voilà donc 20 minutes de cuisson recette simple rapide et évidemment très très bonne ça j'en doute pas j'ai hâte de passer à table oui on va laisser refroidir oui j'imagine on glisse une photo on glisse une photo quand c'est un peu refroidi parce que quand c'est chaud la béchamel a tendance un petit peu à couler sur les côtés en tout cas regardez les amis vous allez apprécier je vous assure que c'est excellent ça vous sort de l'ordinaire avec les lasagnes classiques que vous connaissez bolognaise et compagnie pour les végétariens il n'y a pas de c'est légumes voilà c'est légumes il n'y a pas de voilà 100% légumes vegan il y a du lait bon après le lait on peut remplacer par tu sais du lait de soja oui oui tout à fait il y a toujours des alternatives tout à fait n'ayez crainte nos amis vegan végétalien végétarien vous pouvez adapter cette recette à votre convenance voilà merci max merci à toi moi je lâche mon like boum voilà faites en de même si vous appréciez cette recette n'hésitez pas à la partager également et puis surtout surtout abonnez vous c'est gratuit tout est dit et ça sera toujours gratuit tout le temps écoute tout est dit on se retrouve bientôt pour la recette sucrée je suis en train de concocter tout ça dans mon labo secret j'imagine merci les amis à bientôt portez vous bien ciao à bientôt